Quel est ton nom? Je m'appelle Émilie Pranvaux. Tu faisais quoi avant de rentrer à l'IGQ? En fait, avant, j'ai passé d'emploi à emploi parce que je cherchais vraiment qu'est-ce que je voulais, où est ma place, dans la vie. Avant de tomber sur des amis qui m'ont référé l'organisation IGQ justement pour rentrer dans les jeux vidéo. Personne ne sait vraiment c'est quoi ou comment rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, même si c'est possible. Quand j'ai eu le vent de cet organisme-là, j'ai décidé juste de foncer et de faire pourquoi pas. La perception que tu avais avant d'entrer l'IGQ, les jeux vidéo, puis celle que tu as maintenant, ça va diamètrement le proposer. Complètement différent, complètement. Mais j'ai toujours eu cette envie-là de savoir comment c'est fait. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière le jeu. On le vit, on le joue, on cherche, on aventure dans un jeu, mais comment c'est fait en arrière-de-tour, qu'est-ce qui est basé sur le jeu. Puis moi, ça, ça m'intéressait énormément, puis c'est une partie qu'on découvre en même temps en testant le jeu. Tu peux décrire l'IGQ à trois mois. C'est sûr qu'il y aurait passion. Encore une fois, je pense que ça serait approfondi, parce que c'est vraiment quelque chose de complexe, puis c'est complet comme cours. C'est peut-être court pour certains quand on pense à ça, cinq mois, six mois, mais c'est vraiment très détaillé, puis ça va vraiment beaucoup dans la technique. Motivation. Motivation, exactement ce que je m'en allais dire. La motivation, c'est ça qui va faire pousser à ce que ta passion puisse ressortir, puis donner le meilleur de soi à son. Où tu le vois dans cinq ans, toi? Moi, j'ai eu beaucoup d'ambition. Je veux vraiment monter. Mais c'est sûr que j'aimerais commencer par devenir lead, mais mon but, ce serait de devenir éventuellement project manager. Il faut vraiment être vraiment dans la supervision, puis aller vraiment chercher chacun des problèmes, puis aider les gens. J'aime vraiment ça. C'est gratifiant autant pour moi que j'aime voir que la personne, ça l'a aidé aussi à avancer. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada